... Chaque intervention d'épisteur suit une procédure bien précise. Sécuriser immédiatement le lieu de l'accident et évaluer la nature de la blessure. Apparemment, il a fait une rotation sur son genou, donc elle a une douleur au niveau du genou gauche. C'est peut-être les ligaments, donc voilà, on va l'évacuer au cabinet médical. Pour éviter à cette jeune femme une longue descente en civière sur les pistes, c'est l'héli-barquette qui va la transporter. En service depuis longtemps dans les Alpes déjà, l'hélicoptère privé est désormais utilisé par plusieurs stations des Pyrénées. Péragude a signé une convention en 2014 avec un prestataire qui assure l'évacuation de certains blessés vers le cabinet médical. Un acheminement plus confortable et une prise en charge plus rapide pour le patient. C'est un plus pour la station parce que l'hélico permet un gain de temps pour les gens et aussi pour les pisteurs parce que du coup ils sont beaucoup plus présents sur les pistes et ils perdent moins de temps sur le secours. Les pisteurs sont parfois confrontés à des situations plus critiques. Cette skieuse est grièvement blessée, la piste a été totalement fermée pour permettre l'arrivée des secours. C'est une fracture du fémur et on perd beaucoup de sang pour le fémur, c'est considéré comme une fracture grave. Dans ce cas, elle va être emmenée directement à l'hôpital et c'est pour ça que c'est le PGHM qui va venir la chercher directement parce qu'ils ont un appareil équipé pour justement aller sur les hôpitaux. Aujourd'hui, c'est l'hélicoptère du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne qui est envoyé sur place. Les blessures graves et les urgences vitales sont régulées par le SMUR-Montagne des Hautes-Pyrénées. C'est lui qui décide des moyens de secours à déployer. Un médecin et deux secouristes vont prendre en charge la jeune femme. La prochaine étape, c'est de vous immobiliser la jambe. On va commencer par la mètre droite, on va enlever la chaussure. L'hélicoptère de la gendarmerie intervient surtout dans des endroits difficiles d'accès et en haute saison, les missions s'enchaînent. Une chute en ski de rando, épaule des mises a priori. On va rentrer vraiment dans un pic d'activité pendant les 4 semaines qui arrivent où on est amené aussi bien sur les stations qu'endroit des stations. C'est ce qui va se passer après puisque c'est du ski de randonnée. Et effectivement, les proportions de missions augmentent fortement durant cette période. Une neige dure et glacée multiplie les risques de chutes et de blessures graves. Sensibiliser les skieurs aux conditions de glisse fait partie des missions des pisteurs de la station.